Hey ma boy ! Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle nous allons planter quelques arbres. Alors le sujet principal de la vidéo ne sera pas vraiment la plantation des arbres en eux-mêmes, mais la réalisation d'une petite déco dans mon jardin. Je me suis pris plusieurs variétés d'arabes, on a... d'arbres ? Qu'est-ce que je raconte ? Je vais vous donner leur nom, peut-être sur 100 000, ça va en intéresser deux. Je me suis pris des arbres classiques, on a deux sous le pleureur tortueux. À la base, je voulais ceux qui ont les branches qui tombent, comme ça, ça fait de l'ombre dans le jardin. Mais je crois que je me suis trompé de variétés et j'ai pris ceux qui poussent tout droit. À mon avis, ça va être ça, vu qu'il y a tortueux dans le nom. À mon avis, c'est une autre variété. Dans le doute, je vais les planter au fond du jardin, s'ils ne me plaisent pas. Chouminé ! Ensuite, on a... T'es sûr du nom ? Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on a un anus goûteux. Lui, ça sera planté au fond, à côté des moches. Bizarre le nom. Et enfin, on a un arbre au 40 écus, lui, je l'ai pris parce que j'aime bien la forme qu'il a, ainsi que la couleur de ses feuilles qui varient au fil des saisons. Et enfin, on passe aux arabes fruitiers. Là, je me suis juste pris un poirier ainsi qu'un cerisier, pas besoin d'en prendre d'autres, puisque au fond de mon jardin, on a un pommier. Juste à côté de celui-ci, on a un noisaitier, un noyer. Et enfin, à côté, on a un mirabellier. Et juste derrière ces arbres-là, on a d'autres variétés d'arbres fruitiers. Donc on a, si je me rappelle, il y a un autre noyer, il y a un autre cerisier, il y a également un prunier. Et enfin, on a l'arbre qui fait des pêches. Un pêcheur. Ces arbres-là appartiennent à ma voisine, mais vu qu'elle est morte, bah, c'est l'est bien maintenant. Et enfin, je me suis pris quatre arbustes, on a deux... Yang Yang Guzhao. Et pour finir, on a un seul... Un Alzheimer juif... Il est dur là, tiens. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On passe à l'idée que j'avais en tête qui est de faire une goutte arrondie avec les bordures grises foncées Je commence déjà à les placer pour voir si la forme finale me convient Ces bordures font 50 cm de long C'est beaucoup trop pour faire une forme arrondie J'aurais préféré qu'elle fasse 25 Comme ça on a un bel arrondi tip top Sauf que là c'est beaucoup trop Du coup on aura des angles Et c'est moyen quoi Mais bon il n'y avait que ça On va faire avec Dès que vous avez la forme vous voulez avoir foncé les bordures de moitié dans la terre Pour ce faire on a juste à les enlever Et à creuser la partie écrasée par les bordures Bon par contre j'ai déchiré le pied à force de taper Tout ça à cause de la peinte de sémoire qui fait 2 mm d'épaisseur Et parce que j'ai un nouveau gazon qui commence à prendre racine C'est une catastrophe pour creuser Mais heureusement que j'ai un cerveau de primate pour trouver une solution Là ça passe nickel chrome On enlève le surplus de terre de notre tranchée avec un morceau de métal L'avantage c'est qu'on égalise le fond pour avoir la même profondeur partout Pas besoin de niveau pour la suite Par contre j'ai très vite perdu patience Parce que c'était beaucoup trop long Du coup un problème Une solution Bon le tuyau se bouge régulièrement Du coup j'ai opté pour une autre solution Bon par contre on fout de la terre absolument partout J'en avais même dans les cheveux A cause d'elle on a du caca partout Le gazon est désormais tout dégueulasse On vient de créer un autre problème Il faut nettoyer le caca maintenant Or blague il n'y a rien de mieux que l'aspirateur Si le tuyau se bouge on a juste inversé la sortie Pour faire sortir les gros morceaux de terre et de gazon Donc c'est à cause de ça que ça se bloque Là c'est l'aspirateur de mon atelier Je m'en fous complètement s'il est sale C'est juste de la terre de toute façon Et après avoir aspiré à la terre Je peux enfin placer mes bordures L'étape la plus importante est de placer une bâche faite pour ça dans la déco que vous venez de faire Pour éviter que de mauvaises herbes poussent par la suite Ne prenez pas une bâche classique sinon votre terre ne pourra pas respirer Et à force d'arroser vos plantes tout va commencer à pourrir Puisque l'eau ne pourra pas s'y échapper Ça va se sentir, on l'aura crevé La bâche que j'installe est trouée de part en part Ce qui fait qu'on n'aura pas un marécage qui pue dans une semaine Et enfin pour finir on va placer du gravier de mar Pour faire un joli 5 km 6 km 3 km 5 km 6 km 7 km 7 bunny 9 ... 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